Musique Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui on se retrouve avec une recette d'assortiment d'apéros dînatoires à base de pâtes feuilletées toutes délicieuses les unes que les autres idéales pour les occasions ou quand on reçoit Donc on va commencer par la première à base de pâtes feuilletées et de viande hachée commençons tout de suite Donc j'ai utilisé 300 g de viande hachée comme épices je vais utiliser du poivron noir du poivron rouge du cumin et du sel on va dire une cuillère à café de chaque une grande cuillère à soupe de persil un oignon qu'on va découper finement un oeuf et la pâte feuilletée bien entendu et quelques grains de pavou Donc pour la pâte feuilletée j'utilise la pâte feuilletée que j'avais fait dans Fait Maison donc je vous laisserai le lien en bas de la description et il y aura un i qui va apparaître pour vous indiquer le lien mais vous pouvez utiliser celle du commerce pour un gain de temps donc on va s'occuper maintenant de notre viande hachée donc on prend les 300 g de viande hachée on a rajouté dessus les épices et le sel donc poivron noir cumin et poivron rouge une cuillère à café de chaque on va mélanger on va essayer de mélanger puis on rajoute la cuillère à soupe de persil et l'oignon qu'on a découpé en petits morceaux puis le blanc d'œuf le jean d'œuf on va le mettre de côté pour la dorure donc voilà on mélange la préparation pour amalgamer tous les ingrédients comme ceci une fois la viande hachée les oignons épices sont bien mélangées on va la mettre de côté et on va s'occuper de la pâte feuilletée donc on va commencer par fariner le plan de travail on prend notre pâte feuilletée on se poudre de la farine dessus et on va commencer et on va commencer à l'étaler donc pour rappel je vous laisserai le lien pour retrouver la recette de la pâte feuilletée juste en bas de la vidéo dans la description et il va y avoir un i un petit i qui va apparaître sur la vidéo vous cliquez dessus vous retombez directement sur la vidéo de la pâte feuilletée ou bien vous pouvez utiliser directement celle du commerce pour un gain du temps c'est pour un résultat identique voilà une fois ma pâte feuilletée est bien étalée on va prendre la viande hachée qu'on a préparée précédemment et on va essayer de confectionner un boudin comme ceci puis je viens enrouler ma pâte feuilletée sur le boudin de viande hachée comme ceci je vais mettre un peu de jambes d'oeufs pour coller la pâte sur les bordures pour éviter que ça s'ouvre je découpe voilà puis je dépose sur un plateau chemisé de papier cuisson puis on commence à découper en de petits morceaux si vous voyez que la pâte est un peu mou vous pouvez la remettre dans le frigo pour qu'elle durcisse un peu sinon si elle se tient bien on peut découper tout de suite donc on va essayer de les séparer les unes des autres pour une bonne cuisson puis on vient les badigeonner avec le jambes d'oeuf qu'on a laissé de côté tout à l'heure puis on vient se poudrer quelques grains de pavot sur chaque pièce comme ceci et puis on passe directement à la préparation du deuxième type donc c'est des mini croissants farcis à la viande hachée donc pour la réalisation des mini croissants on aura besoin de la pâte feuilletée qu'on va découper sous forme d'un cercle donc on va utiliser ce couvercle là de forme circulaire pour découper la forme puis on enlève la pâte qui déborde puis on vient découper notre cercle par huit comme ceci voilà donc c'est la méthode classique de réalisation de réalisation des croissants voilà puis on vient mettre une petite ouverture sur chaque triangle comme ceci maintenant on prend un triangle on va mettre de la farce donc j'ai utilisé celle de tout à l'heure viande hachée oignon quelques épices on enroule on essaye de bien fermer les extrémités on va essayer de mettre la fin du triangle en bas pour éviter que nos mini croissants s'ouvrent puis on le met sur notre plateau on vient maintenant badigeonner nos mini croissants puis on se poudre avec du grain de pavot voilà une fois terminé on enfoure tout ça dans un four pour préchauffer à une température de 180 degrés Celsius pour une durée de 15 à 20 minutes maximum puis on passe au troisième type le troisième donc c'est des mini tartelettes avec trois garnitures différentes donc la première garniture c'est avec de la viande hachée la deuxième avec du saumon fumé et la troisième avec une sauce tomate donc pour cela j'aurai besoin d'un grand oeuf ou bien si les oeufs sont petits vous utilisez deux oeufs on rajoute une cuillère une grosse cuillère à soupe de crème fraîche du fromage râpé donc vous pouvez utiliser le fromage qui vous plaît donc là c'est la mozzarella on mélange le tout on va saler et poivrer on mélange encore un peu puis on va mettre notre préparation de côté pour s'occuper de notre pâte feuilletée donc on se poudre de la farine sur le plan de travail on étale notre pâte feuilletée puis avec des nombres porte-pièces on va découper des cercles on prend un cercle puis on le met à l'intérieur de notre moule de mini tartelettes qu'on a beurré précédemment donc on appuie bien sur les bordures pour que nos mini tartelettes tiennent la forme on va commencer par la première garniture donc celle de la viande hachée donc on va prendre un peu de viande hachée on va essayer de l'étaler au fond de nos tartelettes comme ceci donc on va essayer de l'étaler sur toute la surface du fond de nos mini tartelettes puis on vient remplir nos mini tartelettes avec la préparation qu'on a fait donc oeuf fromage crème fraîche puis on se poudre de la ciboulette sur chaque mini tartelette et puis voilà on passe à la deuxième garniture celle qui est à base de saumon fumé donc on vient remplir nos mini tartelettes avec la préparation qu'on a fait ensemble donc c'est la même que celle de viande hachée puis on va prendre quelques morceaux de saumon fumé on va les mettre sur chaque mini tartelette puis on se poudre de la nette sur chaque mini tartelette la troisième garniture c'est à base de sauce tomate décorée avec des olives noires puis c'est parti pour une vingtaine de minutes de cuisson à une température de 180 degrés celsius il faut penser à le mettre en bas du four comme ça on est sûr que la pâte feuilletée va cuire parce que le dessus se cuit assez rapidement donc voilà le résultat final de l'assortiment que je vous propose j'espère que j'ai réussi à vous donner quelques idées pour vos fêtes vos occasions et vos amis j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos amis vos proches et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette et je vous dis